pour la plupart on est accaparé par tout ce qui arrive dans le monde on est omnibulé en fait il y a un courant là qui nous prend et qui nous embarque dans plein de pensées et en fait toutes ces pensées t'enferment te fait être dans une toute petite configuration où tu te perds et tu vois ce qui va te libérer de ça c'est de revenir toujours au moment où et tout là où tout se passe là maintenant parce que les pensées ça t'emmène dans le dans dans les couloirs du temps si tu veux parce que la pensée c'est le temps la pensée c'est ce qui fabrique le temps c'est à dire dans la pensée il y a ce que hier était et ce que demain devrait être et la pensée te guide là dedans et quand tu es embarqué avec elle c'est là où elle t'emmène et en fait tu descends de plus en plus dans la déprime parce que tu n'as plus la joie d'être présent dans un moment où tout est libéré de la pensée où le ciel s'éclaircit parce que tu vois la lumière et la lumière ne peut se voir que quand la pensée ne t'enfonce pas dans l'individualité dans le petit le fini parce que la pensée c'est ça elle t'enferme dans ce qui fut dans tout ce qui est connu dans ce dans tout ce qui est limité et pour te libérer de ça et bien c'est tout simplement revenir à l'instant où tout est présent dans les faits dans les faits de ce qui se passe mais pas dans ce que tu penses parce que ce que tu penses bien sûr ça va t'emmener à voir la vie avec un regard sur ce qui fut et là dedans tout est confus parce que tu restes là à tourner en rond dans ce que tu as appris donc le moment où tu vas comprendre que tout ça n'est que des illusions où tu te racontes où tu tu vogue là dedans comme si c'était une réalité alors que ce n'est que le passé alors quand tu reviens à la réalité et bien tout ça s'efface et tu recommences toujours à zéro à partir de rien à partir de là où la pensée elle t'a libéré l'esprit et dans cette liberté il y a toujours du renouveau donc si tu es emprisonné dans ton petit monde tu es dans la déprime tu es dans la colère dans les angoisses c'est tout ça sache que tout ça c'est quelque chose qui est là parce que tu t'es laissé embarquer dedans mais il n'y a rien d'autre que de revenir à à soi et ne pas croire que ça c'est soi qui qui est présent c'est une présence de la mémoire de soi soit a été enregistré tout ce que tu as vécu a été enregistré et tu le répètes comme si c'était une réalité en fait tu vis ta vie par proxy par le passé le passé te donne les éléments pour que tu puisses exister maintenant mais maintenant n'est pas quelque chose que tu peux exister avec le passé donc tout revient toujours à soi dans le moment où tu réalises que tu es parti tu es embarqué dès que tu as réalisé ça alors tu peux réaliser aussi que tu es dans le faux il ya quelque chose qui ne va pas il ya quelque chose qui t'a fait perdre ta joie de vivre ta joie d'être ta présence parce que seule la présence est vivante et elle est libre de tout ce que le passé propose libre de tout ce que le monde te propose c'est à dire tout ce qu'il y a dans le monde toutes les activités que tu peux penser que tu peux jouir tout ça ça embarque l'esprit c'est de la distraction et quand tu es embarqué là dedans tu crois qu'il n'y a pas d'issue parce que tu crois que par rapport à ton illusion qui te fait croire qu'il y a une issue et ben tu restes là dedans et tu t'enfonces tu t'enfonces et au bout d'un moment tu souffres parce que tu cherches un endroit où respirer quoi parce que tu n'es pas face à ce qui est illimité tu es seulement face à cette petite pensée qui vient du passé et qui te ramène dans le passé qui te ramène dans les limites de ta connaissance mais ce que tu es n'est pas cette pensée ce que tu es c'est la perception qui est au delà de tout ce qui est connu donc te débarrasser de tout ça c'est la chose la plus logique que tu puisses faire c'est à dire de ne pas te laisser embarquer par une fausseté de toi même tu t'identifies à à toutes ces pensées et tu crois que tu es ça mais en fait tout ça c'est une fausseté de ce que tu es pour de vrai ce que tu es pour de vrai et là quand tu vis là quand tu respires c'est là maintenant et quand ton esprit n'est pas agité avec toutes ces pensées ben elles n'ont plus d'impact sur toi parce que ce que tu es toi c'est celui qui voit ces pensées tu les laisses passer tu les laisses être et tu vois comment elles sont faites et plus tu vois comment elles sont faites mieux tu te portes parce que tu sais que t'embarquer là dedans c'est quelque chose qui va te faire perdre ton originalité ton authenticité ton été intégrité donc s'apercevoir de ça c'est de l'intelligence ça veut dire que tu vois tu es présent pour voir seul celui qui est présent voit mais quand tu es absent parce que tu es occupé avec tout ça tu ne vois rien tu es encombré de de ce que le monde te propose ta perception elle est voilée par tout ce qui l'encombre tous les plaisirs tous les désirs tous les péchés mignons que tu occultes sont là dans ce cadre où la perception elle est envahie par ça une perception envahie une perception limitée par tous les agrégats du passé et les agrégats de ce que l'on aimerait faire exister tout ça ça t'empêche d'être présent et là on est en train de dire que à chaque instant de ta vie il y a toujours un espoir de sortir de cette tragédie pour être là pour être recommencer à zéro à chaque fois oublier tout les romans les regrets tout ça ne les garde pas parce que ça c'est à rien c'est quelque chose que le monde de la pensée propose pour que tu puisses encore fouiller dedans garder là le statu quo de cette idéale soit que tu t'es proposé d'être c'est le statu quo de l'ego l'ego veut absolument que ça ça continue alors que à chaque instant de tous les instants de toute ta vie il y a la possibilité de sortir puisque le présent est toujours là dès que tu t'es aperçu que tu as dépassé le la ligne rouge en fait de ne pas y aller dedans ça veut dire que tu es sage de voir que si tu rentres là dedans tu vas perdre ta joie et ta joie elle est elle peut être récupérée à chaque instant à chaque seconde qui qui passe tu peux réaliser que tout ça c'est faux et que ce que tu es là c'est une perception qui voit l'ensemble de tout ce qui se joue et cette perception n'a pas de commencement et n'a pas de fin et mais comme nous avons été organisé par la volonté collective le monde conforme qui nous a été légué ben on on fait tout ça sans réfléchir on ne parle on ne pose plus de questions on est embarquée avec l'idée qu'il faut réussir qu'il faut gagner qu'il faut être présent avec toutes ces histoires que nous nous racontons donc nous sommes dans le film et nous ne voyons pas le film se dérouler parce que si tu vois le film se dérouler peut-être que tu peux le faire en sorte que ce soit différent le film c'est à toi de créer le film mais pas le film un film dans lequel tu as embarqué parce que le film il va être embarqué par par ce que propose le monde par la distraction et toutes ces choses que tu que tu cours des guerres et que tu te fatigues à faire ça tu dépenses ton énergie à aller jouer dans ce film puisque c'est pas le film que tu as fait c'est le film que le monde propose mais toi tu as un film et c'est à toi de d'être présent pour pouvoir faire ce film pour pouvoir arranger que le film correspond vraiment à ce que tu es mais pas à ce que tu aimerais être ou ce que tu désires être et à chaque instant c'est possible de changer la donne de ce que ce monde te fait vivre tu n'es pas obligé de rester dans dans le cafard dans dans ton ta dépression tu n'es pas obligé parce que tu tu es poussé par cette pensée qui va te donner quelque chose que tu penses être meilleur mais il n'y aura rien de meilleur donc oublie ce que tu voudrais gagner et vie avec ce que tu es et ce que tu es propose toujours plus de joie la joie d'être et à chaque instant tu es libre de tout ce que ta tête te fait subir parce que le monde arrive et tu subis tout ce que le monde propose on te dit il faut travailler il faut courir il faut réussir il faut gagner et en fait ça te cause beaucoup de difficultés parce que tu es toujours occupé avec ces choses là et là on est en train de dire qu'il y a une autre façon de vivre de faire sa vie mais pas la vie que tu tu subis c'est une vie que tu qui te ressemble qui est ce que tu es pour de vrai et c'est à toi de mettre ça en place par l'émergence de ce que tu laissera passer parce que tout passe à travers toi parce que tu es l'origine même de la source qui fait que la vie existe mais si la source ne coule pas qu'est ce qui va couler c'est toujours la même chose il y aura toujours les mêmes choses qui vont se répéter donc il n'y aura pas le nouveau mais si tu laisses couler cette source directement sans que aucune pensée ne vienne perturber ce qui se joue alors il y aura de l'ordre il y aura quelque chose qui est fondamentalement sacré là que la plupart d'entre nous nous esquivons parce que nous croyons parce que l'illusion nous fait croire qu'il y a quelque chose à atteindre mais quand tu fais ça quand tu te lances là dedans tu tombes toujours dans le piège de ce que la pensée propose et la pensée ne propose rien du tout elle propose juste de répéter ce que tu as vécu donc n'est-il pas mieux de laisser tout ça derrière soi et être vraiment là présent et cette présence c'est tout ce qui compte et après il n'y a pas il n'y a pas la pensée là dedans la pensée c'est le personnage que tu t'es inventé et que tu fais exister comme si c'était vrai mais ce personnage là c'est justement c'est celui qui va vouloir faire en sorte que toutes les choses perpétuent de la même manière comme le personnage est du passé il ne veut pas être annulé il veut continuer à exister donc il répète toujours ce qu'il sait pour pouvoir exister mais il n'y a rien là dedans il n'y a rien que c'est que du vent c'est que de hier c'est que la mémoire de ce qui s'est passé le soin en image c'est l'image de soi c'est pas soi mais soi et maintenant et à chaque instant de chaque instant de ta vie ce maintenant peut être là donc l'espoir que tu seras heureux ne peut pas s'en aller parce que tu es toujours là dans l'instant maintenant tu peux la voir bien sûr si tu meurs ce sera trop tard tu tu sais tu auras passé à travers un monde de beauté et de lumière et tu n'as pas été capable de regarder de voir tu vois et je crois que chacun d'entre nous on doit se sauter sur l'occasion de voir avant qu'il soit trop tard parce que si tu as vu ce que c'est vivre alors tout ce que tu penses là tout cette histoire que l'on se raconte et bien ça s'annule parce que c'est pas vrai une fois que tu as vu que le mensonge est là tu tu laisses tomber le mensonge le mensonge n'a plus de valeur pour toi tu le mets à la poubelle cette histoire l'histoire de ta vie là que tu essayes de fabriquer ce soit que tu essayes d'être là ben quand tu as compris que ça c'est faux tu le mets à la poubelle et tu es ce que tu es là pour de vrai à la poubelle et tu